Une affaire de mosquée polie l'atmosphère à Sandaga dans le département de Vélingaha. En effet, c'est une histoire qui a fini de diviser tout un village en deux parties. Qui va construire, qui ne va pas construire. C'est tout le problème depuis un an. La famille Silla dit que c'est à elle seule de construire la mosquée. Les familles Aïdara se sont opposées parce que la mosquée appartient à son père. On lui a dit non, la mosquée appartient à la communauté musulmane. Dans cette localité où l'état semble impuissant, le climat a fini d'être délétère. Les deux parties se regardent en chien de faïence. D'ailleurs, une commission avait été mise en place pour jouer l'émédiation sans effet. Tout ce que nous voulons, c'est que la mosquée soit reconstruite là où elle était. D'ailleurs, le sous-préfet nous a demandé de s'unir pour la cause. J'ai posé la question, le sous-préfet, quand on commence à construire ensemble, si jamais la mosquée n'arrive pas à terme et on a eu une bagarre là-bas, qu'est-ce que vous allez faire ? Il a dit, je vais fermer. J'ai dit, pourquoi dans ce cas-là, vous voulez nous forcer ? Pourtant, au départ, c'était une manière pour la famille Silla de mettre en place un lieu de prière provisoirement. Mais c'est tout à fait une grande mosquée qui est sortie de terre. Ils avaient pourtant dit qu'ils construisent un lieu provisoire pour la prière, mais ils ont fait autre chose. On a donné l'autorisation de construire. On a construit. Et nos familles Aïdara avons décidé de construire aussi une mosquée là où elle était. Ce qui a fini d'agacer la famille Aïdara est de créer la désunion. Cette situation a fini de diviser le village. La famille Aïdara, elle, réclame la mosquée à la place du village. C'est pourquoi ils appellent le président de la République à régler la situation avant que l'irréparable ne se produise à Sandaga. Le président Makissal Naka nous aidait à reconstruire notre mosquée là où elle était. Interpeller l'autorité dit attendre le jugement avant toute réaction. Une manière de laisser la justice faire son travail tranquillement. Toutefois, l'état semble faible face à ce problème. Il faut signaler que plus d'une dizaine des fils de Sandaga sont présentement aux arrêts à la maison d'arrêt et de correction de Kolda. En attendant de trouver une issue heureuse, ces deux parties ne cessent de se regarder en chien de faïence à Sandaga, d'où l'urgence de régler rapidement la situation.